Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre numéro 1, les ondes mécaniques progressives. D'abord, je viens de lire l'exercice. L'exercice, c'est le suivant. Au cours d'une manipulation de courbe, un élève crée une perturbation qui se propage le long d'une corde élastique. La séance est filmée et un chronomètre est déclenché lorsque la perturbation quitte la main de l'élève, repérée par le point S sur la corde. Bien, ce qu'on appelle le point E. À l'aide du logiciel qui permet d'analyser la vidéo obtenue, on isole une image reproduite ci-dessous à l'instant T1 égale à 3 secondes. La première question. 1. L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? L'onde transporte-t-elle de la matière ou de l'énergie ? Donc, ce qui concerne la première question, l'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Bien sûr, vous constatez bien que la direction de propagation, ça, c'est la direction de propagation, et la direction de perturbation sont perpendiculaires. Donc, on parle bien sûr d'une onde transversale. Donc, la réponse est la suivante. L'onde est transversale car le déplacement des points de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de la perturbation. Donc, j'ajoute ici une remarque. Lorsqu'il s'agit d'une onde mécanique progressive, on parle toujours, il s'agit du transport d'énergie et non plus du transport de la matière. Bien, la question numéro 2. Représenté par un point A sur la corde, le front de l'onde. Regardez ici. La question numéro 2. Représentation du point A qui est considérée comme le front de l'onde sur un corde. Donc, vous voyez ici sur le schéma que la perturbation, ça termine ici, à ce point-là. Ce point, il est noté le point A. C'est-à-dire, c'est le front de l'onde. Bien. La question numéro 3. Déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. Très bien. On travaille toujours sur le schéma numéro 1. La célérité, c'est quoi ? C'est la vitesse de l'onde, comme notre mécanique V. Mais lorsqu'il s'agit des ondes, il est noté C. Mais on va la considérer quand même. Ici, c'est V. C'est la vitesse. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ? Soit V, la célérité, égale la distance de la source, de la main, de l'élève, qui est noté E à l'instant T0, jusqu'à le front de l'onde, ici, en A. On va considérer cette distance-là. On va la noter D1. Cette distance, elle est notée D1. Mais vous constatez bien que la corde, elle est graduée. Donc, de la source au front de l'onde, vous avez une distance D1 égale à combien ? Égale 1, 2, 3. Donc, 3 mètres. Constatez bien que l'échelle, vous avez... une échelle en mètres. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire que V égale la distance D1 divisé par delta T. Alors, c'est D1. Delta T, c'est quoi ? C'est T1 moins T0. D1, c'est 3 mètres. Divisé par 3 secondes moins 0 secondes, ça va donner 1 mètre par secondes. Donc, vous voyez bien que la célérité de l'onde correspond à 1 mètre par seconde. D1, c'est 3 mètre par seconde. Très bien. D1, c'est 3 mètre par seconde. Alors, la description, c'est la suivante. Une fois que l'onde arrive au point D, une fois que l'onde arrive au point D, il commence à descendre, puis remonte et redescend, et enfin, sur sa position de repos. C'est-à-dire qu'il va prendre le même aspect que vous avez ici, à l'instant T1 égale à 3 secondes. Donc, une fois l'onde arrive au point D, il commence à descendre, remonte, redescend, et enfin, sur sa position de repos. Et, après, il nous a demandé de calculer la durée du mouvement du point D. Donc, la durée du mouvement du point D qui est notée delta, c'est la durée de sa tente, parce qu'il va prendre le même aspect. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc, on va écrire que la vitesse ne change pas le long de la corde, égale la distance L divisé par delta T. Alors, c'est quoi L ? L, c'est la longueur d'onde de la perturbation. Et le noter L. Alors, regardez bien, on peut calculer L. L, c'est entre 2 mètres et 3 mètres. Donc, la longueur d'onde L égale à 1 mètre. C'est la largeur de cette onde. Donc, alors, vous avez L égale 1 mètre. Et vous avez V égale 1 mètre par seconde. Donc, on peut calculer delta T, la durée égale à 1 mètre sur 1 mètre par seconde. Donc, la durée delta L, la durée de l'onde, ça va durer 1 seconde. Bien. Donc, la durée va durer 1 seconde. Bien. Alors, très bien. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 5. où se trouvent les points A, B, C, à la date T2, égale à 4 secondes. Vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va essayer de déterminer le front de la corde à l'instant T2 égale à 4 secondes. Bien. Parce qu'il y a un déplacement de l'onde. Il y a une perturbation toujours. Donc, à l'instant T2 égale à 4 secondes, je dois calculer la distance D2 qui va déterminer le front de l'onde. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que soit la vitesse, à partir de la vitesse ou bien de la célérité que j'ai calculée tout à l'heure, j'écris que V toujours égale à la distance D2 divisé par delta T. Donc, ce qui implique que T2 égale à la vitesse ou bien la célérité fois delta T. Donc, la célérité, c'est déjà calculer c'est un mètre par seconde. multiplié par delta T, c'est quoi? C'est T2 moins T0. T2, c'est 4 secondes moins 0 seconde. Si je fais les calculs, je tombe sur une valeur de 4 mètres. Donc, maintenant, je peux placer le front de l'onde. Donc, vous avez ici, on travaille sur le schéma numéro 2. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, le front, c'est celui-là. On va la noter, par exemple, A'. On va la noter A'. Alors, regardez ici. Donc, je peux dessiner la même perturbation. Je garde toujours cette longueur-là qui correspond à 1 mètre. Ici, vous avez la perturbation entre 2 mètres et 3 mètres. Ici, la perturbation, ça sera entre 3 et 4. Toujours la différence, c'est 1 mètre. Et je vais essayer de dessiner le même schéma que tout à l'heure. Bien. Voilà. D'accord? Donc, je vais avoir la même allure, mais avec un déplacement. Et la distance D2 que j'ai calculée, c'est celle-là. Et trouver que la distance de la source au front, au nouveau front, c'est D2 égale à 4 mètres. Bien. Alors, maintenant, je peux placer, hein. Maintenant, je peux placer, localiser les points A, B et C à cette date-là. C'est-à-dire à la date T2 égale à 4 secondes. Donc, je vais essayer de faire une petite projection. Je vais projeter le point C, qui est ici. Ça sera ici. Ça, c'est le point C. Le point B, elle est là. Et le point A, elle est là. Sur la valeur de... C'est l'abscisse 3. Donc, maintenant, j'ai les nouveaux positions du point A, qui est la projection de A, et celle-là, la projection de B, et celle-là, c'est la projection de C. Les points C et B sont au repos maintenant, à cet instant T2, mais le point A, il est considéré comme le début de la perturbation. Bien. Alors, je pense qu'on a terminé la question numéro 5. Maintenant, on passe à la question numéro 6. Bien. On passe à la question numéro 6. Alors, la question numéro 6, c'est la suivante. La question numéro 6, c'est déterminer le retard taux prime du point F par rapport à E. Considérons que l'extrémité de la corde, située au point monté F, est 6 mètres de l'air. Donc, on va travailler maintenant sur le schéma numéro 3. Vous avez le point F situé de 6 mètres de l'élève, c'est-à-dire du point E. Je vais essayer de déterminer le retard que va effectuer le point F par rapport au point E. Très bien. Donc, calcul de taux prime le retard de F par rapport à A au point E. Très bien. Donc, on travaille toujours sur une seule formule qu'on connaît déjà, c'est soit la vitesse ou bien la célérité égale la distance que je vais appeler D3 sur delta T. Alors, delta T, c'est quoi ? C'est la distance D3, c'est la distance EF diffusée par delta T, c'est le retard taux prime. Donc, ça va donner que taux prime égale la distance EF divisé par le volu V. Alors, maintenant, je peux calculer l'application numérique. Je peux facilement déterminer la valeur de taux prime. Vous avez la distance D3 ou bien la distance EF correspond à 6 mètres. Donc, il est, la distance, c'est 6 mètres. Divisé par la vitesse, c'est 1 mètre par seconde. Et ça va donner que taux prime égale à 6 secondes. Bien. Donc, c'est la durée que va faire la perturbation pour faire le départ du point E et arriver au point F. Donc, une fois que l'onde arrive au point F, elle va avoir la même allure que tout à l'heure, le même aspect, soit 2 à l'instant T1 gale à 3 secondes, soit à l'instant T2 gale à 4 secondes. Donc, la perturbation va être de la même manière. On garde toujours 1 mètre la longueur d'onde de cette perturbation et va avoir la même allure, je pense. Donc, quand est-ce que ça va terminer ou bien se reposer le point F, c'est 1 seconde, 6 secondes, c'est la date ou bien le retard du point E. au point F, plus la durée de la perturbation qu'on a déjà calculée, c'est 1 seconde. Donc, on considère cette allure-là, qu'on va appeler T3, ça sera 6 secondes, plus 1 seconde, elle va être considérée comme l'aspect de la corde à la date de T3 égale à cette semaine. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez une idée sur ce qu'on appelle comment on traite un exercice du chapitre concernant les ondes mécaniques progressives. Je vous souhaite toujours de passer de bonnes journées et on se verra, Inch'Allah, pour la prochaine séance. À bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501